Martin Danfousse, président de l'Union des municipalités du Québec. M. Danfousse, vous venez ici dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue au début aussi de votre tournée en tant que président de l'UMQ. Concours de circonstances où on voulait vraiment aller aborder les enjeux de l'Abitibi en premier? En fait, pas tant de l'Abitibi en premier, ça c'est un concours de circonstances, mais débuté par les régions, ça c'était clair. Parce que je suis maire de Varennes depuis 14 ans déjà, comme président de l'UMQ et à l'aube d'une renégociation du pacte fiscal 2025-2029, on aura une prochaine année de négociations avec le gouvernement et je devais impérativement m'inspirer des enjeux régionaux pour m'assurer de mieux les maîtriser et m'assurer dans un second temps de bien les défendre. Est-ce qu'à la lumière de votre passage dans la région et de votre rencontre, vous diriez que vous êtes plus au fait et plus à l'aise avec les enjeux de la région? Assurément, mais je vais continuer à devoir peaufiner ces éléments-là. On a parlé beaucoup de mines, de clins miniers, de forêts, transports aériens régionaux, mais les mines, ça a pris beaucoup de place. C'était un débat qui était plus enflammé et je le comprends beaucoup mieux parce qu'entre une région minière comme celle-ci et d'autres régions au Québec où le phénomène de clins miniers peut inquiéter. Je comprends très bien qu'ici l'enjeu est différent et je crois sincèrement qu'il faut être capable d'explorer intelligemment les ressources que nous avons. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux importants qui sont sortis de votre consultation? Il y en a, mais ce ne sont pas des enjeux qui sont spécifiques à la région. Je pense au logement, c'est partout au Québec. La rareté de la main-d'oeuvre, ça aussi, c'est un problème important. Donc, ce sont des sujets qui reviennent partout et qui vont être discutés à tous les niveaux. Mais je pense aussi à l'adaptation au changement climatique. C'est un débat qui a pris beaucoup de place lors de nos assises de l'UMQ il y a dix jours. Puis on a eu au début une fermeture de la part du gouvernement. Mais plus ça va, plus tout le monde reconnaît qu'il faut s'adapter, que le climat change, il faut rendre nos infrastructures plus résilientes. Ça fait en sorte que les sommes s'en viennent tranquillement. Ça n'en prend plus. Vous êtes venu à Amos aujourd'hui. Est-ce qu'autour de la table, il y avait les différents maires de la MRC d'Abitibi qui étaient présents? Et quels étaient leurs enjeux à eux? Est-ce que c'était similaire à celle de la ville d'Amos ou il y avait d'autres enjeux autour de la table? En fait, je suis parti à 5h30 ce matin de Saint-Hubert. On est arrivé, on est accueilli par la mairesse de Rouyn-Noranda. On a commencé dans une rencontre privée avec le conseil de Rouyn-Noranda. Vous aurez compris que la fonderie Horn a pris toute la place et avec raison. Parce que c'est un bel exemple d'un sujet très, très, très spécifique qui a fait couler beaucoup d'encre partout au Québec. Puis quand on imagine qu'une crise comme celle-là se rend jusqu'aux nouvelles à Montréal, puis ça monopolise les médias pendant une semaine, on peut très bien imaginer la crise assez impressionnante que la région et que la ville ont dû vivre. Mais dès que ça s'est terminé, on a eu des entrevues, puis après on est parti rapidement pour Amos. Puis là, oui, vous avez raison. Maire, mairesse, conseiller, conseillère, directeur généraux de plusieurs municipalités, des MRC de la région qui étaient là. On était à peu près 17. Très intéressant. Il y a un enjeu aussi qui est ressorti dernièrement, je pense à Val-d'Or avec l'itinérance. Ça a été abordé aussi aux assises de l'UMQ aussi. Qu'est-ce qui ressort fondamentalement de cet enjeu-là et comment est-ce qu'on peut arriver à vivre avec? C'est intéressant parce que c'est un nouvel enjeu qu'on a à l'UMQ. C'est à la demande du maire de Québec, Bruno Marchand, de créer un nouveau comité face aux gens, aux enjeux d'itinérance. Parce qu'il y a très longtemps, on s'imaginait que c'était seulement la responsabilité des grandes villes. Mais là, on se rend compte, vous l'avez dit, Val-d'Or en fait partie et combien d'autres municipalités. Donc, on réalise aujourd'hui que l'itinérance au Québec, nous sommes la province qui déploie le moins de ressources financières et humaines pour aider à résoudre le problème de l'itinérance. Donc, Bruno Marchand, avec plusieurs autres maires et maires dans ce comité-là, veulent trouver des moyens pour régler l'itinérance. Ça va venir aussi avec des sous. Et vous voyez, c'est un bel exemple de responsabilité municipale qu'on ne se serait jamais attendu à devoir gérer. Mais avec les années, le gouvernement de proximité que représentent les municipalités du Québec, bien, on en acquiert de plus en plus. Puis on veut que ça roule bien. On veut que ça fonctionne bien. Donc, on en assume davantage. Concernant l'itinérance, justement, vous mentionnez le fait que j'éteins une manifestation vendredi dernier à Val-d'Or. Et il semblerait que la population ait un petit peu de mal à comprendre quels sont les rôles de chacun là-dedans. Parce que Mme Brindamour a été prise à partie de la mairesse de Val-d'Or parce qu'on l'accuse de ne pas pouvoir rien faire. Parmi tant, c'est la Sûreté du Québec, mais les maires n'ont pas d'empris sur la Sûreté du Québec. Fait que pensez-vous qu'il y aurait peut-être un rebrassage des cartes à faire au niveau des pouvoirs de chacun? Est-ce qu'on veut rebrasser les pouvoirs ou on veut peut-être davantage mieux organiser l'itinérance pour l'amoindrir? Vous avez raison de dire que c'est un enjeu qui n'est pas simple. Qui gère quoi? Puis on se retrouve souvent dans des dalles administratives. Et cette lourdeur administrative-là, bien, empire le problème parce qu'il se règle mal ou il ne se règle pas. Donc, c'est justement pour ce motif-là que le comité a été créé pour arriver à définir des solutions. Puis vous le savez, on ne pourra pas travailler seul. Il faut travailler de pair avec le palier de gouvernement supérieur pour ensemble définir une solution et l'appliquer. Puis très souvent, l'application, vous le savez, ça se passe dans le milieu municipal, qui est le gouvernement de proximité. Oui. Et on sait aussi que la diable est dans les détails. Vous avez raison. La semaine dernière, je rencontrais la mairesse de Chibougamou, qui est présidente du comité exécutif. Et on a parlé des enjeux du transport aérien, mais également du transport terrestre entre les localités de l'Abitibi. Est-ce que c'est un sujet qui a été soulevé aujourd'hui par rapport à ça? Parce qu'on sait que, notamment, qu'il y a beaucoup d'immigration qui arrive en Abitibi qui n'ont pas nécessairement des véhicules pour se déplacer. Oui. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui a été soulevé aujourd'hui? Le transport aérien fait partie des enjeux principaux des régions. Vous le savez, Daniel Côté, l'ancien président de l'UMQ et maire de Gaspé, en faisait son cheval de bataille et espérait, je croisais les doigts, de régler le problème. Malheureusement, le problème n'est pas réglé. Et moi, je peux compter non seulement sur les régions pour mieux le saisir, l'enjeu, mais Daniel reste et siège encore sur le conseil comme président ex-officio. Il sera une ressource indispensable pour l'UMQ, pour moi, pour m'assurer de défendre ce sujet-là en espérant, et là je me croise les doigts, qu'on règle une fois pour toutes ce problème-là. Parce que vous le savez, un dirigeant de l'entreprise ou des employés qui doit arriver, puis le vol est tout simplement retardé ou annulé, bien, ce n'est pas juste l'entreprise, c'est la Ville et sa communauté qui est dans le trouble. Il faut trouver des solutions à ça. Et le côté terrestre? On n'en a pas discuté. Pas discuté. Mais ça fait partie assurément de l'enjeu du transport collectif en général partout au Québec. Ça aussi, ça s'est retrouvé dans la cour des MRC même, qui est encore dans le monde municipal, le transport intra-régional ici. Est-ce que c'est quelque chose, justement, est-ce qu'on ne pèle pas un peu trop de responsabilité, vous pensez, dans les côtes du municipal? Vous avez tout à fait raison. Mais étant donné qu'on est le gouvernement de proximité, puis que les citoyens ont le réflexe premier de s'adresser à nous, on ne peut pas dire, bien, ah, ce n'est pas notre problème, allez voir ailleurs. On veut assumer une bonne cohésion à travers le gouvernement supérieur et le gouvernement municipal pour tenter de régler l'ensemble des problèmes. Est-ce qu'on en prend des fois un peu trop? Oui. Est-ce qu'ils nous en lèguent davantage? Vous avez raison. Dans le contexte des centres de services scolaires pour la désignation des terrains pour les écoles, ça, c'est un nouvel enjeu qui ne fait pas notre bonheur. Merci. Merci.